Une des journaux de ce mercredi, le quotidien, s'attarde sur la sortie médiatique de l'opposition après l'émission du premier ministre à Touga, Abdoul Rasmane Zongo. Ça sent le roussi à l'étoile finale de Ouagadougou. Nous parlons sport pour débuter. Le sport est un domaine, un secteur assez rare pour être souligné, mais l'on n'y peut rien quand l'actualité le commande. Aujourd'hui, une façon ne dira pas le contraire. Le journal s'interroge même de la sorte. Le torchon brûlera-t-il entre les dirigeants et les joueurs de ce club ? Très remonté, explique notre confrère, suite à quatre mois d'arriéré de salaire, les joueurs momentanément oublient le rectangle vert, enfilent le costume de gréviste ou de marcheur, c'est selon, et entendent assiégé la Fédération Burkinabé de football ce mercredi matin à Ouagadougouille. Le PCA, Lazare Bansé, est interpellé car son silence méprisant, selon Oje de Fassou, doit avoir une limite. 24, c'est aussi la limite. Le nombre de joueurs convoqués rapporte les éditions Le Pays par Paoli Duarte, pour le match amical international. Les coups de sabots des étalons dompteront-ils la crinière des lions du Cameroun ? Le verdict est attendu au soir du 27 mai à Paris. Parlant de verdict, celui de l'opposition politique est également sans appel, et vis-à-vis de Paul Kabat-Cheba. Cible d'une rafale, d'une avalanche de réactions hostiles. Illustration à la une de l'Observateur. L'opposition politique prend le PM par le col. Scandales, abominations, sacrilèges, peut-on aussi lire dans les colonnes du journal ? Dans les faits, Paul Kabat-Cheba a participé à une émission radio, dans un studio décoré en partie avec les couleurs du Burkina. Sauf que ce sont des couleurs polémiques. En lieu et place de l'étoile, s'est incrusté miraculeusement un nœud papillon. L'opposition politique exige des excuses, car c'est une propre nation.